C'est très très important qu'il y ait des joueuses internationales qui ont marqué l'histoire du football féminin, qui puissent revenir comme ça au château et être avec vous. Je pense que c'est très très important, parce qu'il ne faut pas oublier que si on en est là aujourd'hui, parce que vous avez vu, il y a eu les 24 heures du sport féminin, j'étais en tout cas moi très touchée personnellement et très honorée de voir que le foot est aujourd'hui la discipline féminine dont tout le monde parle, dont tout le monde rêve. Et je crois qu'il ne faut pas oublier les joueuses qui ont marqué cette histoire du football féminin avant, et Marinette en fait partie, c'est vraiment une des pionnières à avoir vraiment montré le chemin, c'est la première à s'être expatriée aux Etats-Unis. Je pense que maintenant tout le monde la connaît, tout le monde connaît son palmarès, le nombre de sélections et le ratio de but qu'elle avait, parce que je crois qu'il n'a pas été encore égalé. Bon, je ne dis pas que quand elle est arrivée, je suis passée sur le banc, parce qu'elle était tellement forte. On a joué toutes les deux en attaque à un moment donné quand même, on était deux en point. De regarder et de suivre l'équipe de France, c'est toujours une grande fierté, ça le sera toujours. Et j'espère que vous serez nombreuses, après avoir passé votre carrière, de faire un retour sur l'investissement de ce que vous vivez aujourd'hui, parce que c'est ce qui est de plus génial et de plus magique. Donc merci, merci à la Fédération et merci à vous, Néana. Applaudissements Je suis très touchée de remettre ce maillot à Sonia, que j'admire aussi beaucoup de par sa carrière, qui s'est aussi expatriée juste après Marinette, avec Camille, qui a marqué, je pense aussi, de manière très très importante, l'histoire du football féminin, et que tout le monde bien évidemment aussi connaît, de par non seulement la qualité de tout ce qu'elle a fait dans le football, en tout cas de son jeu, de ses qualités physiques, de tout. C'est juste un début de l'événement que en tout cas la Fédération fera pour honorer la carrière de Sonia. On devait le faire au mois de septembre l'année dernière et on ne l'a pas fait, parce que le président Olaz n'était pas disponible en même temps que le président Legrette. Mais en tout cas, c'est l'occasion pour moi de dire que, bien évidemment, la Fédération fera vraiment quelque chose en ton nom, pour honorer ta carrière telle que tu le mérites et qu'on n'a pas pu le faire jusque-là. Et en tout cas, bravo pour tout ce que tu as fait. Je sais que tu commences à passer de l'autre côté de la barrière et à œuvrer aussi, là pour l'instant, sur le terrain. Mais en tout cas, moi je compte aussi sur toi pour continuer à faire ce travail qu'il y a à faire pour encore développer ce football féminin et à contribuer déjà avec toute la grandeur que tu as fait. Merci vraiment pour tout. Je sais que la majorité des filles, la totalité même des filles dans le groupe, vous n'avez envie que d'une chose, c'est de gagner cette Coupe du Monde 2015. Vous savez que j'ai été une grande compétitrice, donc la meilleure chose que je vous souhaite, c'est d'aller le plus loin possible et de la gagner. et je serai la plus contente pour vous et pour tout le staff parce qu'avec tout le travail qui a été fourni depuis de nombreuses années, ce serait qu'un juste retour des choses. Donc voilà, bonne continuation et surtout, allez la France pour la Coupe du Monde 2015. Merci. Merci.